Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de la série des villes vivantes. Ça me fait plaisir de vous recevoir. Je suis Cyril Frazao, directeur exécutif de Nature Québec. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser plus particulièrement aux villes et aux personnes vulnérables qui sont les aînés. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on l'a vu avec la COVID, justement la pandémie, que les personnes aînées ont souffert énormément du confinement et on a remarqué aussi que l'accessibilité à des services essentiels comme la nature ou d'autres services essentiels pouvaient être très difficiles en termes de mobilité active. On est là aujourd'hui avec une lunette plus créative, artistique, grâce à notre invité qui est François Griset. Juste avant de vous le présenter, j'aimerais vous donner quelques données de pourquoi est-ce qu'on s'intéresse autant au vieillissement aujourd'hui. Il faut savoir qu'au Québec, le vieillissement est accéléré. En Europe, ça a pris une trentaine, cinquantaine d'années pour avoir un vieillissement progressif. Au Québec, pour vous donner des chiffres, en 2031, ça va être 36% de la population qui va avoir plus de 55 ans, c'est-à-dire une personne sur trois. Dans 15 ans, le nombre de personnes âgées de plus de 85 ans passera de 200 000 à 400 000. Et en 2046, c'est plus de 1 million. Donc, il faut investir dans des infrastructures qui nous permettent de protéger les aînés aujourd'hui, mais de penser à ce vieillissement accéléré. Donc, on va revenir auprès de notre invité, qui est François Griset. Donc, bonjour François. Salut Cyril. Comment vas-tu? Je fais très bien, toi? Très bien. Bien, écoute, ça va. Nous sommes lundi, mais certainement une rediffusion plus vendredi en cette journée des aînés. Donc, écoute, François, tu es le fondateur et directeur artistique et de contenu de l'organisme de 1&1 Fonds 1000, une organisation de création d'œuvres artistiques et d'activités multidisciplinaires. Tu es en ce moment en train de réaliser une pièce de théâtre qui s'appelle Tout inclus, qui fait partie d'un nouveau cycle de création artistique de l'organisme qui s'appelle Vivre Vieux et qui est justement sur l'inclusion des personnes aînées. Sais-tu bien ça? C'est exactement ça. C'est un cycle qui a commencé en 2017 avec le travail sur une œuvre qui s'appelait et qui s'appelle toujours Imaginarium, qui est une œuvre d'art relationnel inspirée de mon séjour dont on parlera tout à l'heure à l'intérieur d'une résidence pour personnes aînées, où j'ai passé beaucoup de temps dans les balançoires à quatre places, un peu iconiques de ces centres-là, à leur poser des questions. Donc j'invitais le public. J'ai d'ailleurs fait une présentation ici, tout près, dans le parc Lockwell, il y a quelques mois à Québec. Puis donc, j'invite les gens à venir s'asseoir avec moi puis à répondre à des questions qui tournent autour de l'existence. Tu as déjà évoqué la pièce Tout inclus, qu'on finit de présenter à Québec. Il y aura deux supplémentaires le 1er et 2 octobre, donc vendredi et samedi qui viennent. Ensuite, on s'en va à Montréal et ensuite, on part en tournée. Et puis, il y a d'autres oeuvres qui sont créées, une qui s'appellera Fontaine de Jouvence, mais aussi le Forum Habitat, qui lui est comme une extension, qui a même changé la mission de notre organisme. Donc nous, on était d'abord et avant tout une organisation qui créait des oeuvres d'art, mais là, on est en train aussi de créer parallèlement des activités multidisciplinaires, c'est-à-dire que dans un processus de co-design, d'imagination collective, on veut créer des solutions qui impliquent des artistes, mais aussi des scientifiques, des penseurs, des citoyens, des aînés, dans le cas qui nous occupent. Donc c'est un peu ça qu'à 1 et 1 font mille, on fait avec le cycle « Vivre vieux ». OK, super intéressant. Ça va vraiment avec notre mission aussi de co-créer, designer, une forme de mobilisation. Absolument. J'aimerais ça revenir justement sur ton expérience. Donc c'est ça, tu as décidé de vivre deux fois en un mois, si je ne me trompe pas. Oui, deux fois 30 jours. Donc mes parents sont déménagés dans une résidence de personnes âgées en 2012 et ils l'ont fait un peu à contre-coeur. Ma mère avait été malade et tout ça, puis elle s'est dit « OK, là, j'ai plus le choix, je vais y aller », après beaucoup d'hésitation. Puis ils se sont très, très, très mal adaptés à cette réalité-là. Et donc moi, je me suis dit que pour comprendre ce qu'ils vivaient, la meilleure façon de le faire, c'était de vivre leur réalité. Donc longue histoire courte que vous pourrez voir si vous venez voir la pièce, mais j'ai décidé d'aller vivre dans une résidence de personnes âgées qui s'appelait « Les jardins du patrimoine de Val-d'Or ». Et à partir de cette expérience d'immersion-là, j'ai écrit la pièce « Tout inclus ». Et après avoir écrit la première mouture, les chapitres 1 à 4, on faisait toujours des conversations avec le public à la fin, et ce qu'on fait encore, même aujourd'hui, quand on présente à Québec. Puis c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait un réel besoin de parler de ça, de briser le silence aussi autour de ça. Il y a comme un tabou autour du fait de parler de la vieillesse. On est souvent seul avec ces réalités-là, autant comme personne aidée que comme proche aidant. Donc c'est cette espèce de besoin-là que j'ai ressenti, mais aussi l'espèce de liberté que ça donnait d'en parler, qui m'a fait me rendre compte que j'avais envie d'aller plus loin dans le fait d'inclure des gens dans une conversation, puis dans une réflexion. OK. Ah, c'est vraiment intéressant. Donc finalement, tu as comme beaucoup de témoignages que tu amènes de ces personnes-là. Absolument. Donc là, il y avait les témoignages des gens que j'ai interviewés dans la résidence, mais ensuite, c'est en en parlant avec le public, que j'ai fait, OK, bien, eux aussi ont beaucoup de choses à dire, connaissent beaucoup de choses, connaissent des solutions, ont aussi beaucoup d'expertise qu'on pourrait mettre ensemble. Fait que tu sais, quand tu parles d'inclusion, puis quand tu parles de rendre des villes vivantes, les meilleures personnes pour imaginer ce que pourraient être nos villes, ce que pourraient être nos communautés, bien, c'est ceux qui l'utilisent, c'est ceux qui le vivent à chaque jour, puis ceux qui le vivent comme proches aidants, ceux qui aident des aînés, mais les aînés, qui, eux, se retrouvent devant des réalités vraiment aussi anodides, mais importantes que de ne pas pouvoir descendre d'un trottoir ou de ne pas avoir assez de bancs dans la ville qui leur permet de se reposer quand ils ont fait les 30 pas qu'ils peuvent faire un après l'autre et toutes sortes d'espaces verts qui pourraient être plus accueillants pour regrouper des gens. Dès qu'on l'a vu avec la COVID, dès qu'il y a eu la possibilité de se réunir dans des espaces verts, des espaces extérieurs, tout le monde était tellement libéré parce que tout un coup, ça nous permettait de briser l'isolement. Donc, je pense que moi, c'est ça que j'ai envie de faire avec la pièce, avec les créations, mais aussi avec le Forum Habitat, c'est-à-dire de créer une agora, un lieu où on peut être ensemble puis parler de ça. As-tu des témoignages qui démontrent justement un peu la difficulté des personnes aînées pour se rendre à des services essentiels de proximité? Parce que, tu sais, dans le fond, on parle Québec-Montréal, il y a des transports en commun, mais pas partout. Tu sais, ça peut être difficile, il y a aussi des personnes qui n'ont pas accès à une automobile aussi. Donc, as-tu eu des témoignages où c'était vraiment très difficile de se déplacer en ville? Je dois dire que, tu sais, moi, dans la clientèle, entre guillemets, que j'ai fréquentée, c'est des gens qui étaient assez aisés financièrement, ou en tout cas qui avaient des sous, en tout cas un minimum. Donc, s'ils voulaient se déplacer, le témoignage que je peux te faire, c'est qu'eux, ils se disaient, ah, bien, c'est trop compliqué les transports en commun, c'est trop compliqué de déranger ma fille, mon garçon ou mes amis pour me faire déplacer, s'ils sentent qu'ils ne peuvent pas vraiment marcher ou emprunter des réseaux publics. Ça fait qu'ils vont se payer un taxi. Mais ce que je sais, c'est que les gens qui sont dans des situations où ils ont moins d'argent, ils sont plus isolés, qui vivent dans des parties excentrées de la ville, s'il n'y a pas accès à des services de transport inclusifs et des services de transport collectifs, ça fait en sorte que les gens peuvent rapidement ne pas avoir accès à des services aussi simples qu'une épicerie où il y a des légumes, puis des fruits, puis de la viande intéressante à consommer, d'aller chez le médecin, d'aller chez les gens avec qui ils ont besoin d'être en contact. Donc, je ne pourrais pas te dire un témoignage particulier, mais c'est quelque chose que je connais, que dès que les ressources sont plus limitées, si ces services communautaires-là, puis si les services collectifs ne sont pas là, bien, ces gens-là se retrouvent poignés chez eux, puis ils sont moins en contact avec les services, puis ils peuvent moins remplir les besoins qu'ils ont besoin de remplir, à tout niveau, d'ailleurs. Oui, je suis bien d'accord. D'ailleurs, ça fait le lien avec ton forum Habitat. Tu sais, justement, on en a déjà parlé, tu l'appelais forum Habitat et non Habitation. Oui, exactement. Peux-tu justement me décrire la... Bien, c'est que moi, je me suis rendu compte en vivant dans la RPA où j'étais, parce que moi, j'étais dans une résidence privée pour aînés, qui est le premier niveau de perte d'autonomie, je me suis rendu compte que souvent, on pense à ces réalités-là comme des lieux d'habitation. Il y a un appartement avec une chambre, une cuisine, plusieurs chambres et appartements mis ensemble dans un grand complexe de 100, 200, 400, 500, 1000 appartements. Mais il m'est apparu beaucoup plus intéressant de penser les réalités de l'habitation comme des réalités de l'habitat, d'habiter un lieu. C'est pour ça que le forum que j'ai créé s'appelle le forum Habitat au pluriel, parce que moi, j'ai envie de repenser l'habitat, donc bien sûr, le lieu où on habite, le lieu physique qui nous entoure, mais aussi l'habitat corps humain, l'habitat nous devant notre propre vieillissement, puis ensuite, l'habitat, voisinage, communauté, ville, province, pays. Donc, c'est là que je pense, encore une fois, toi et moi, à travers nos organismes, on se rejoint dans la mesure où habiter un territoire, rendre des territoires inclusifs, c'est beaucoup plus large que de simplement penser à un côté juste pratico-pratique. Il y a des aspects pratico-pratiques, mais ça demande de regarder un peu les réalités puis les solutions à trouver d'un point de vue qui va du plus petit au plus grand. C'est ça qui m'intéresse. Puis habiter, habitat, c'est une action. Ce n'est pas un état de fait. On a un appartement, on a une maison, on a une maison, on a une RPA, puis on s'en va dans une RI, on s'en va dans une ressource intermédiaire, puis on s'en va dans un CHSLD. Je pense qu'il faut ouvrir puis sortir un peu de toute la technocratie puis les espèces de catégories qu'on fait pour aller, comme je disais, du plus petit au plus grand puis regarder ça sous tous ses angles un peu. C'est clairement... Il y a quelque chose là-dedans dans ce que tu dis, c'est comme passionnant à quel point on est très fort pour mettre les aînés dans des enclos presque. Tu attends un certain âge, c'est l'utilité sociale des aînés comme... Ben non, on va te mettre dans des RPA ou des CHSLD et les CHSLD manquent cruellement d'amour. On l'a vu encore cette année. Maintenant, il y a le modèle des maisons des aînés. Quand tu parles d'habitat, justement, là, on veut recréer une habitation. Mais souvent, il y a un peu un conflit entre... Est-ce que la maison des aînés suffit à tout ? Est-ce qu'à un moment donné, on veut soulager les dépenses de santé publique et de garder les aînés chez eux ? Mais garder les aînés chez eux, c'est aussi revoir l'habitat aussi, tu sais, les services essentiels. Penses-tu qu'on devrait davantage, à un moment donné, se préoccuper de comment garder les aînés en position d'activité aussi longtemps qu'ils peuvent pour qu'ils puissent rester chez eux ? Et dans ce cas-là, de revoir l'aménagement de nos villes pour permettre à ces gens-là d'avoir une meilleure activité autonome ? Ben, c'est sûr que oui. D'abord, l'aménagement des villes est, comme tu le dis, qui est essentiel pour assurer que les gens puissent rester chez eux. Parce que ce qui fait souvent qu'ils ne restent plus chez eux, c'est comme on le disait tout à l'heure un peu, ben, ils ne peuvent plus se rendre au coin de la rue ou à deux coins de rue de façon aisée. Puis là, le trottoir ou les infrastructures ne leur permettent pas de le faire avec l'autonomie et l'énergie qu'ils ont. Mais ça, tu sais, là, il y a beaucoup de choses dans ta question, mais je te dirais que c'est clair que ce que les gens voudraient, ce sont des services de maintien à domicile. Il y en a, il n'y en a pas assez. On vit dans un système qui est l'héritier d'un système hospitalo-centriste, c'est-à-dire que tous les soins se sont donnés à l'hôpital parce que tous les médecins sont dans les hôpitaux, tous les gestionnaires sont dans les hôpitaux. Puis c'est facile parce qu'ils sont tous ensemble, c'est concentré, ils n'ont pas besoin de se promener, il n'y a pas de perte de temps. Puis là, d'une drôle de façon, pendant la pandémie, on a constaté qu'ils pouvaient aller encore plus vite parce que maintenant, les rendez-vous se font souvent par Zoom. Mais bref, ça pour dire que moi, j'ai l'impression que les maisons des aînés, c'est juste des CHSLD un petit peu plus encore tout inclusés, là, si je peux dire. C'est genre, ah, bien, il va y avoir plus de fenêtres, et il va y avoir plus de plantes, ça va suivre le rythme des jours. Mais en fait, on ne fait que penser à des services pour des gens qui sont complètement en perte d'autonomie, alors qu'il y a toute une période de la vie entre, mettons, 70, 72, 75 et 85, 88, 92, mettons, où on veut rester chez nous. Puis si, ou on a perdu peut-être un peu d'autonomie, mais on est loin d'être pas autonome. On est loin d'être au moment où on doit entrer dans un CHSLD où là, on est complètement entre les mains de gens qui doivent nous donner plein de services. Donc, moi, je suis complètement d'accord que d'investir plus dans les soins à domicile, ça répondrait à des aspirations réelles des aînés ou des jeunes aînés, des plus jeunes aînés. Puis c'est sûr que ce dont tu parles d'aménager les villes, puis d'aménager non seulement la nature, mais aussi les infrastructures. Je reviens toujours à cet exemple-là, mais c'est quelqu'un qui m'a dit, François, s'il y avait un banc à chaque coin de rue, les aînés pourraient se déplacer mieux parce qu'ils ont besoin de s'arrêter. Mais là, ils marchent, ils marchent, ils marchent, puis il n'y a nulle part pour se reposer pendant, je ne sais pas, cinq minutes, puis repartir pour un autre. Donc, moi, quand on m'a raconté ça, j'étais comme, ah, c'est ça, c'est tellement simple, mais tout à la fois, bien là, il faut parler à la ville, qui doit parler à la province, qui doit parler à l'État, qui doit parler aux médecins, qui doit parler aux syndicats, qui doit parler... Donc, les organigrammes sont très, très compliqués à mettre ensemble. Et c'est pour ça que nous, le parti pris qu'on a pris avec le Forum Habitat, c'est de se dire, OK, on renverse la patente, puis on fait, « Mais qu'est-ce que des citoyens qui vivent dans un milieu X peuvent créer autour d'eux? » Vraiment, comme, à la base, quels sont les réseaux qui existent, quelles sont les solutions qui existent déjà, mais quelles sont les solutions qui sont à inventer et qui peuvent venir de citoyens, qui connaissent leur milieu, qu'ils soient ruraux ou qu'ils soient citadins. Et justement, elles sont des idées qui sont ressorties de ça, qui proviennent des idées? Donc, tu sais, le Forum Habitat, ça fait un an que ça existe. On s'est réunis de façon virtuelle, depuis le début, à cause du contexte de la pandémie. Puis il y a un projet qui s'appelle le projet Maisons sans murs, qui a réuni dix aînés, huit aînés, mais il y avait aussi une jeune de 25 ans, il y avait des gens qui étaient des proches aidants aussi. Puis eux, ils se sont posé la question, bien, comment est-ce qu'on reste chez nous plus longtemps? Puis là, ils ont réfléchi ensemble, ils ont eu six rencontres. Puis tu vois, dans un processus de co-création, la solution à laquelle ils sont arrivés, là, je vous épargne toutes les étapes, mais ils ont décidé de créer des ateliers de littératie pour le web, parce que ce dont ils se sont rendus compte, c'est qu'ils ne connaissaient pas les services, et comme ils n'avaient pas les moyens d'aller sur le web, ils ne pouvaient pas les connaître. Donc là, ils se sont dit, bien, si on apprend aux aînés à consulter les services dans le web qui leur permettent de rester chez eux, bien, ils vont rester chez eux plus longtemps. Donc là, ils vont s'associer à Solon, qui est une organisation dans Rosemont, à Montréal, puis ils vont s'associer au réseau des bibliothèques du quartier. Puis là, ils vont donner des ateliers de littératie pour aller naviguer sur le web, qui va permettre à des aînés de 65 ans et plus de mieux aller pouvoir chercher quelles sont les ressources existantes, puis rester chez eux plus longtemps. C'est le pari qu'ils ont pris. Au lieu d'attendre que le 2-1-1 les rappelle, puis que le 2-1-1, c'est un service, comme le 3-1-1 ou le 9-1-1, qui recense toutes les options qui viennent soutenir le bien-être des aînés, mais ils ne pouvaient pas y aller. Donc tu vois, ça, c'est une invention de quelque chose qui s'est fait sur quatre mois. Donc la première fois que les gens se sont réunis, c'était en avril-mai dernier, puis là, il y a quelque chose qui vient de naître... Donc là, finalement, ce que tu es en train de parler là, il pourrait y avoir bien d'autres ateliers de co-création. Bien sûr. Tu sais, quand on parle de réaménager la ville, souvent, tu sais, même l'équipe de Nature Québec se sent des fois peut-être expertes en aménagement. Bien sûr. Et je pense qu'il y a de quoi, effectivement. Mais on ne met pas assez, encore une fois, à profit, réellement. C'est quoi votre besoin à vous, les personnes qui vivent la difficulté de déplacement. Donc j'imagine qu'on pourrait clairement créer des ateliers en ville, avec la ville, pour décider en amont. Comme les maisons des aînés, il y a eu un projet, justement, les maisons des aînés à Québec, c'est un peu, ils ont détruit à peu près 70 arbres matures. Tu sais, c'est quand même, quand tu parles de vivre l'habitat, mais là, ce n'est pas détruire l'habitat. Et si, je suis persuadé que certains aînés auraient certainement voulu garder le maximum d'arbres. Là, je te parle plus de boiser, c'est de son nature. Mais moi, je pense, par exemple, que s'il y avait eu une consultation citoyenne, il y aurait des voix qui auraient dit, non, on ne le fera pas comme ça. Mais là, ça vient d'en haut, hein? Ça vient d'en haut, il y a du lobbying, il y a du ci, il y a du ça, on va le faire là, ça va être comme ça, c'est beaucoup plus simple comme ça. C'est toujours, la réponse qu'on a souvent, c'est, ah, bien, c'est comme ça que ça va marcher, parce que c'est plus simple. Mais ce qui est compliqué, parce que c'est compliqué d'impliquer des humains, mais nous, on se rend compte que, comment je pourrais dire, c'est une complexité, puis c'est un petit délai de plus qui souvent... On va gagner du temps par la suite. Bien sûr. Parce qu'après, souvent, on est toujours en mode réaction. Oui. Tu sais, face à une problématique, effectivement, tu as complètement raison, et je trouve ça vraiment intéressant que tu amènes ton Forum Habitat en termes d'atelier, tu sais, de mobilisation, co-création avec les personnes aînées, justement. Oui. Puis moi, j'ai trouvé une affinité avec votre organisation, avec votre organisme, mais tu sais, en tant qu'artiste, parce que tu sais, j'avais... J'ai jamais fait ça, là, de l'innovation sociale dans ma vie, puis je cherchais un moyen de faire en sorte que ce que je connais, c'est-à-dire le processus de création, comment est-ce qu'on pouvait appliquer ça à des processus de recherche? Puis c'est là que j'ai engagé quelqu'un, un consultant, qui a trouvé, justement, le co-design, la co-création, les processus de création de solutions par l'intelligence collective. Puis j'ai fait, ah, mais c'est ça, en fait, donc, on peut être multidisciplinaire dans nos créations à un et un fond mille, mais on peut faire la même chose dans des contextes d'innovation sociale, puis on peut faire la même chose dans des contextes de création de solutions. Il faut juste prendre un peu plus de temps. Puis, tu sais, une des règles de base de ce que je connais du co-design, c'est de rester avec la question juste un petit peu plus longtemps. Comment on reste chez soi? Bien, c'est pas... Il faut pas essayer d'y répondre dans la demi-heure. Il faut laisser des idées absurdes naître. Il faut laisser des mauvaises idées naître pour que, tout à coup... Tu sais, je suis sûr que les gens, quand ils se sont assis la première fois dans le projet Maison sans mur, ils se t'aient jamais dit qu'ils allaient arriver à la solution de créer des ateliers de littératie pour le web. C'est sûr qu'ils n'ont pas pensé à ça, mais parce qu'ils ont pris le temps d'aller champ gauche, d'être un peu plus créatifs, puis de mettre tout ce qui peut exister ensemble, de bon, de mauvais, de moins... En tout cas, peu importe, de prendre le temps de se tromper puis de rester avec la question, bien, ça fait qu'il y a une solution innovante et simple. Parce que nous, c'est ça le pari qu'on fait aussi. C'est sûr que si on veut avoir des changements systémiques, on le sait que c'est 10, 15, 20 ans, 30 ans, mais on veut devenir des inévitables pour le gouvernement. On veut que les processus comme le vôtre et comme le nôtre d'implication citoyenne deviennent inévitables pour les gens qui font les règlements puis qui font les lois, de dire, ah bien ça, il faut absolument pérenniser ces mouvements-là. Il faut les soutenir, pas juste à raison d'une subvention une fois par année ou à toutes les deux ans, mais comment est-ce qu'on peut donner vraiment aux citoyens des moyens de se prendre en main puis de ne pas attendre que les solutions viennent de l'extérieur non plus? Oui, effectivement. Ça amène la petite notion du quantitatif versus le qualitatif. C'est souvent le gouvernement, là, pour répondre immédiatement, bien, c'est maximisant la construction, c'est une maison des aînés, alors qu'ils ont complètement peut-être oublié la partie la plus importante pour faire vivre ces habitations dans leur habitat, qui est d'en amont consulter les populations qui vont y vivre. Absolument. Mais ça, on ne le fait pas. Exactement. Il n'y a rien d'autre à ajouter. C'est triste, mais c'est comme ça. Puis c'est compliqué. Parce que dès qu'on implique les gens, moi je le sais, dès qu'on demande l'opinion des gens, ça prend plus de temps. Si j'écris une lettre tout seul qui dit telle chose, c'est facile. Mais si je consulte mon équipe, ils disent, oui, fais attention, on pourrait dire, ça ne prend plus de temps. Mais à la fin, on est satisfait parce qu'il y a eu vraiment une mise en commun des valeurs, des idées. Puis tu faisais référence tantôt aux réelles aspirations des gens. Puis quand on consulte, quand on se met ensemble dans un vrai mouvement d'écoute puis d'implication, c'est franchement fantastique ce que ça fait. Selon moi, c'est vraiment la meilleure des solutions, mais ce n'est pas mis de l'avant en ce moment, en tout cas. Puis je ne sais pas vous, de votre côté, comment vous vivez, mais de mobiliser les gens, ce n'est pas facile. Oui, effectivement. Ça prend du temps. Ça prend du temps, c'est long, on n'a pas le temps, on a d'autres choses à faire. Mais je crois vraiment que, je le vis depuis quelques années, je crois vraiment que c'est la seule façon dont on peut vraiment avoir un impact significatif à court terme, mais qui a des effets sur le long terme. Vraiment. Je suis bien d'accord avec toi. Je suis sûr que oui. C'est quelque chose qu'on travaille depuis vraiment la mobilisation. C'est l'inclusion sociale des aînés, mais l'inclusion au sens large de n'importe quelle population, que ce soit même dans les cours d'école. C'est inclure les enfants, les familles, les parents. On oublie tout cet aspect-là. C'est comme la nature, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, justement, recommande d'avoir un milieu naturel à moins de 300 mètres de chez toi. Mais souvent, on va dire, dans les municipalités, tu vas regarder une carte, tu vas dire, c'est bon, chaque résidence est proche de 300 mètres. Mais souvent, il y a une barrière infranchissable. Ah oui, on ne peut pas y accéder. C'est comme une route où on voit les lumières, les croisements en hiver. On a juste 20 secondes pour traverser. Ça pourrait me prendre 15 à 20 secondes, mais si on imagine les personnes aînées, encore une fois, comment est-ce qu'on redesign, mais qu'on pense effectivement en amont à ces personnes-là? Oui, puis moi, je fais, avec l'histoire que tu racontes, moi, les deux réalités que je connais, c'est ceux qui vivent en résidence, ou en tout cas dans des grandes tours, ont souvent l'instinct de se replier sur ce groupe-là. Tous les services sont là ou à très, 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 très proche. Donc, d'avoir l'instinct de sortir aussi, ça devient moins... Ça nous... L'idée vient moins vite de dire « Ah, mais je pourrais sortir ou je pourrais aller à l'extérieur, je pourrais aller... » Ça crée une espèce de mur invisible, en tout cas souvent pour plein de gens, entre la maison puis l'extérieur. C'est la même chose pour ceux qui restent chez eux. Il y a un danger, on en parlait tout à l'heure. Si ce qui est autour n'est pas invitant, s'il y a un obstacle, si on ne peut pas traverser la rue facilement, bien, encore là, on devient isolé d'une autre façon. Exactement. Oui. Moi, j'ai une question pour toi un peu plus comme de ton idéal. Tu sais, qu'est-ce qui t'allume? Si je devais te poser la question, quel serait ton idéal aujourd'hui, avec toute ton expérience que tu vis en ce moment avec votre cycle créatif, pour créer des villes vivantes, accessibles, sécuritaires pour les aînés? Moi, je pense que la façon dont ça peut se faire, en ne connaissant pas, tu sais, de façon... Je n'ai pas d'expérience beaucoup... Avec ta lunette d'artiste. Oui, oui, c'est ça. Je pense que ce qui fait vraiment une différence, c'est les liens humains. C'est-à-dire que si on connaît son voisin, si on connaît son voisinage, si on connaît un peu sa communauté, si on a des liens à l'extérieur du lieu où on habite, bien, la ville, elle devient vivante parce qu'il y a du mouvement entre les quartiers, entre les personnes qui habitent, entre les générations. Donc, moi, ce qui... Tu me posais la question tantôt, qu'est-ce qui m'allume? C'est vraiment ça. C'est de me dire ce qui est... La valeur qui est à réactiver, c'est de créer des liens entre les humains. Parce que quand il y a des liens entre les humains, bien, ça fait bouger les choses. Parce que si toi, tu sais que j'ai besoin d'aide, tu vas dire, « Ah, bien, Mme Chaud, je vais la déblayer, votre escalier. » Moi, ça me prend 20 secondes de faire ça. Puis, tout d'un coup, bien, on devient mobile. Et c'est la même chose pour les trottoirs. Et c'est la même chose pour... Moi, je crois vraiment que si on peut sortir de la culture de l'individualisme et de « je suis capable tout seul », on va vraiment trouver des solutions à l'isolement des aînés puis à l'inclusion des aînés. Parce qu'on va arriver à un moment donné où on va dire, « Bien, j'ai besoin d'aide quand je suis un aîné. » Puis, il y a des choses que je ne peux plus faire ou moins faire facilement. Ça fait que je vais trouver la solution en créant des liens. C'est vraiment ce qui me revient tout le temps comme une espèce de rengaine positive. Que si on peut réinstituer le circuit des liens, briser l'individualisme, mais aller vers le collectif, c'est sûr qu'il y a des changements qui peuvent se faire rapidement puis à des niveaux qui ont des impacts très tangibles. Et les liens avec la nature, est-ce que ça fait partie? Bien, c'est la même chose, hein? Les liens avec les humains, ce sont des liens naturels. On fait tous partie de la nature. Bien oui, humains, hein? Bien, je pense que ça en fait partie parce que ce sont des espaces où, un, on peut rencontrer d'autres humains. Au-delà de rencontrer la nature, on peut se réunir. On l'a appris tantôt, on le disait dans le contexte de la COVID, là, d'être dehors, bien, c'était là qu'on pouvait se voir. Puis je pense que... comment je pourrais dire, tu sais, je te disais aussi après la rencontre que, tu sais, moi, dans mon séjour en Abitibi, c'est là que je me suis rendu compte de combien on était déconnectés, souvent dans les villes de la nature. Parce que là-bas, tu sais, la nature, elle est omniprésente, elle est très particulière, la nature. Il y a beaucoup de ciel, là-bas. La forêt est très monoculturelle. Ou presque, à la première heure, c'est presque juste des sapinages puis des... ce que j'appelle, moi, des épinettes dans ma tête, là. Mais si, moi, quand je suis allé en Abitibi, j'ai reconnecté avec la nature. Puis maintenant, même quand je suis en ville, je vois plus le ciel, je vois plus les éléments naturels. Puis ça me donne une... comment je pourrais dire, ça me donne une sensation d'appartenir à quelque chose de plus large que juste les structures humaines qu'on a bâties, dans le sens, le bâti, les rues, les buildings, les trucs comme ça. Donc moi, je... ce... ces jours-là en Abitibi a été transformateur par la pièce, mais a été transformateur aussi par toute une réflexion sur c'est quoi? Le naturel. Puis vieillir, c'est naturel. Mais nous, on est dans un monde où on n'est pas dans un monde connecté à la nature, donc on refuse le vieillissement. Puis tu sais, toi, tu parlais de... d'isolement, puis de... quand les gens deviennent moins fonctionnels, moins performants, bien c'est ça, on les tasse et on leur dit, bien là, on va prendre soin de vous. Mais la vieillesse, c'est naturel. Puis moi, je pense que c'est là que le lien se fait avec votre mission puis votre intention de rendre les villes vivantes, c'est d'inclure les aînés dedans. Parce que c'est vrai qu'ils peuvent aller moins loin, mais ils peuvent peut-être prendre soin des enfants, ils peuvent peut-être couper des carottes, je ne sais pas. Je comprends, il y a plein de choses que... Effectivement, oui, oui. Oui, oui. Le collectif, pour moi, c'est vraiment important dans la notion de ville aussi. Ça ne devrait pas être des lieux qui nous isolent, ça devrait être plus des lieux qui nous rassemblent un peu. Écoute, c'est bien beau ce que tu viens de dire. On voit que tu es un artiste, que je ne vais pas être plus d'hier au milieu. Écoute, justement, quand tu parles de collectif, pour finir, veux-tu parler de ce que... Tu as parlé un peu de ta pièce de théâtre. Tu pourrais rajouter de quoi, si tu veux, mais aussi peut-être l'action collective que vous êtes en train d'organiser pour la journée des aînés. Oui, absolument. Veux-tu en parler un peu plus avant de terminer? Donc, la pièce de théâtre, tout inclus, qu'on a présentée jusqu'à maintenant, on l'a présentée en octobre 2019 au Théâtre La Licorne de Montréal. On vient ou on finit le cycle de présentation à Québec. Ce sont les quatre premiers chapitres de la pièce. Et ils parlent justement de mon immersion, de mon premier mois d'immersion au Jardin du patrimoine de Val-d'Or. Et là, ce qu'on est en train de préparer, c'est ce qu'on appelle l'intégrale, c'est-à-dire les quatre premiers chapitres plus quatre chapitres. Donc, ce sera une pièce qui va faire autour de trois heures, trois heures et quart en tout, avec un entracte. Et donc, suite à l'immersion, François revient à Montréal et il se dit, OK, il faut que je comprenne le contexte plus large. Il faut que je pose des questions à des sociologues, à des politologues, à des démographes, à des gens de marketing, à des gens qui ont été des hauts gestionnaires de la fonction publique et tout ça. Donc, ils partent en enquête. Mais ce qui est arrivé, c'est que dans l'écriture est arrivée la COVID. Donc, moi, je ne voulais pas trop parler du système de santé et tout ça. Mais la COVID est devenue un élément tellement fort dans mon histoire que là, on s'est embarqués encore plus dans un questionnement qui était beaucoup plus large que les habitations, mais la société, les institutions, ceux qui gèrent ces institutions-là. Donc, dans les quatre derniers chapitres de la pièce, les chapitres cinq à huit, François se dit, qu'est-ce que c'est que ces choix-là qu'on a faits? Puis, il finit par comprendre que ce n'est pas un choix idéal, mais que ce n'est pas le pire des choix. Ce n'est peut-être pas le pire. Mais il finit quand même par se dire, « Oui, mais je ne suis pas satisfait. Ce n'est pas assez. Il faut que j'aille plus loin. » Alors, il crée le Forum Habitat. Puis, positivement et bizarrement, la COVID a été un accélérateur pour le Forum Habitat. Parce que les gens qui nous soutenaient dans ce processus-là, ont dit, « Hey, c'est vraiment pertinent ce que vous faites. » On était très contents qu'ils décident que ça le soit. Puis, ça a fait grandir les activités. Et c'est ce qui fait que là, le 1er octobre prochain, donc, à chaque 1er octobre, nous, on va faire une marche citoyenne. Donc, là, celle qu'on présente à Québec et à Montréal ce vendredi, le 1er octobre 2021, c'est la première. On en fera une à chaque année, minimalement pour les quatre prochaines années. Et là, dans cette marche-là, on veut faire ressortir les actions des gens, ceux qui prennent déjà action pour le mieux-être des aînés. Donc, ça, ça marque, donc, cette portion d'action-là. Qu'est-ce qu'on fait déjà? Mais ça marque aussi le coup qu'on va lancer le Forum Habitat qui va se dérouler dans toute la province de Québec. Donc, dans toutes les régions administratives du Québec, on va former des cellules de co-création qui vont d'abord voir quelles sont les activités et les services qui existent dans chacune des régions, mais quelles sont les solutions un peu à la façon de Maisons-Sans-Murs dont je parlais tout à l'heure, les espèces d'ateliers de littératie pour aller sur le web. Mais qu'est-ce qu'on peut créer ensemble? Puis comment on peut prendre ces prototypes-là puis après ça, les répandre partout dans toutes les régions administratives du Québec? Encore là, c'est le pari qu'on prend. Au lieu d'y aller par « changeons le gouvernement, changeons… » On se dit « faisons quelque chose qui part de la base et devenons des inévitables. » Donc, l'invitation, c'est sûr, je regarde directement dans la caméra, mais l'invitation, elle est double. C'est-à-dire, si vous le pouvez, venez aux activités du 1er octobre prochain. Là, ce sera un peu juste pour cette année, mais il y en aura une en 22, en 23 et en 24 aussi, certainement, puis on espère par la suite. Mais là, la pièce qu'on a présentée ici à Québec sera donc présentée dans sa nouvelle version à Montréal en octobre prochain et en tournée en 2022, au printemps, à l'automne. On sait déjà qu'on va revenir sur Québec, c'est une primeur. On va revenir sur Québec au printemps 2023 aussi, avec l'intégrale. Donc, cette pièce-là n'a pas fini d'être une espèce de porte-étendard pour ce projet-là, puis de voir, comme tu le disais dans ton introduction, comment le processus créatif ne peut pas créer de l'attention pour créer des changements sociaux, puis de créer des processus innovants aussi. Super. Hé, François, écoute, moi, j'ai hâte d'aller t'écouter. Tu viendras, il reste encore des billets, si tu veux. Écoute, j'attends ça, je pense qu'on va faire des jaloux, mais c'est ça, je te remercie beaucoup, François. Écoute, écoutez, c'est ce qui met fin à notre épisode fort passionnant avec une perception plus artistique, mais qui démontre la nécessité de revoir nos villes, de revoir des actions collectives et d'inclure les aînés en amont de chaque projet. Donc, je vous encourage de consulter sur le site web, certainement, de 1 et 1 font 1000. Vous aurez toutes les dates, certainement, là, présentement à Montréal. Donc, n'hésitez pas. Marchez aussi pour vos grands-parents. Marchez aussi entre grands-parents ensemble pour ce soutien-là. Et je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée et à bientôt. Merci.